C'est parce que vous croyez, je vais tout vous expliquer. Oui. Moi, j'aimerais savoir, avant d'embrayer sur la présentation, si vous fréquentez les librairies ? Moi, je n'achète pas, mais je lis des livres sur une application. Moi, je trouve que j'aime beaucoup ce genre de librairie. Il y a beaucoup de cachets, c'est plein de souvenirs, entre guillemets, et c'est vrai qu'on a plus l'habitude de voir des grandes librairies ou d'aller dans les grandes surfaces. Au début, on n'a pas de repères et puis petit à petit, l'œil s'habitue et on se rend compte que, oui, première partie, c'est de la littérature, là, c'est de la BD, là, c'est plutôt pour les enfants, jeunesse, là, c'est de la science humaine. Donc, on commence à avoir quelques repères, à naviguer différemment. Donc, on apprivoise. C'est un peu comme quand, en septembre, vous êtes allé au vent des signes. Vous êtes rentré dans cette salle noire, un plateau. Et puis, vous avez rencontré Charles et Anne. Et au début, vous ne saviez pas qui c'était et puis une relation s'est instaurée. Et je pense qu'une librairie, c'est aussi ça. Et qu'on vient dans une librairie, alors, ça le fait moins pour les magasins de chaussures, vous le remarquerez. Mais on vient aussi dans une librairie, des fois, juste pour flâner, juste parce que c'est beau, parce que c'est agréable, parce qu'éventuellement, on peut prendre un café. C'est cette singularité aussi qui est importante dans la librairie indépendante, c'est que celle-ci, elle est unique comme toutes sont singulières. Et il y en a qui vous correspondent plus ou moins. Et c'est aussi cette pratique-là qui est agréable. Donc, ici, on est dans ce qu'on appelle une librairie indépendante. Donc, une librairie indépendante, c'est une librairie qui fait ses propres choix, qui n'est pas détenue par un grand groupe ou par une chaîne comme la FNAC ou Cultura. Et on a la chance de pouvoir mener notre barque un peu comme on veut, c'est-à-dire de choisir tous les livres qu'on vous présente. Au départ, on voulait un lieu qui soit un peu moins sacralisé que certaines librairies où règne un silence de cathédrale, parfois, où les gens chuchotent, un peu comme dans les bibliothèques, ce qui se respecte tout à fait, mais nous, on avait envie d'un lieu où on ait un petit fond musical, avec un café, où on puisse échanger de manière un peu plus détendue autour du livre. Les libraires indépendants sont des atouts extrêmement précieux. Si Fabrique n'existait pas, moi, je ne serais pas édité. Je ne serais pas édité parce que cette singularité dans l'écriture, qui est donc moins facile à vendre pour des grands médias comme les télévisions, dans le cas de grosses émissions, de divertissement, etc., il n'y a que des éditeurs indépendants qui sont capables de prendre du temps pour regarder ces livres, essayer de comprendre un peu l'écriture, ce qui se passe dedans, quels sont les enjeux. Mais on choisit, effectivement, c'est vraiment au cœur de notre activité quotidienne, c'est de choisir. Pareil pour cette rencontre aujourd'hui, on n'avait pas de rayon mode, et il y a des chances qu'il y en ait une, bientôt, grâce à cette rencontre. C'est pour vous dire que chaque occasion est bonne pour compléter le fond, pour enrichir la librairie de quelque chose qui n'était pas présent. Sous-titrage ST' 501 C'est comme la mer, en fait, une librairie. C'est vrai que ça change tout le temps, les tables changent, les nouveautés changent, ce que tu mets en avant sur le fond change. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on rentre ici, ce sont des clés de compréhension du monde qui nous entoure. Mais par contre, il y a un rôle de guide, et comment on se repère là-dedans pour faire son propre paysage de papier ? C'est-à-dire que les livres, ça aide aussi à nous construire tout au long de la vie. Enfin, après, on a des choses qu'on aime énormément et qu'on a envie de partager. Oui, moi, ce qui m'intéresse, c'est non seulement de voir comment la littérature sort du livre, mais on est en train aussi de se faire une sorte de rappel tellement on a été occupé, en quelque sorte, par cette identification systématique de la littérature au livre. On a oublié, effectivement, d'autres états du littéraire, vacillés, et de se dire que ces états ne sont pas marginaux, ces états ne sont pas à la marge du littéraire, ils sont, et ils sont peut-être aujourd'hui plus que jamais, je dirais au cœur de l'aventure littéraire. Mais je voulais dire, effectivement, que ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est la manière dont les pratiques artistiques pénètrent la pratique littéraire. La littérature, pour moi, ce n'est pas quelque chose, évidemment, qui est hors la vie. Soit elle me donne la vie, soit elle me fait avancer, soit elle me fait bouger, soit... Le texte, il est à la fois, et j'écris souvent de cette manière-là, il est à la fois élaboré, on va dire, voilà, il y a un travail d'écriture avec plein d'idées, etc. Mais j'ai aussi un rapport très intuitif, en fait, aux choses. Et du coup, j'ai envie, pour cette pièce-là, de garder cet état-là. Caresser. C'est-à-dire trouver une espèce de phrase physique. C'est ça, le marcher, prendre, caresser, etc. Ça, ça me fait une phrase qui me permet de traverser le plateau à plusieurs reprises. Mais ce que je voudrais, c'est que ça me permette d'attraper, de manière assez libre, ces textes qui sont posés. Donc, du coup, de ne pas écrire une forme. Là, finalement, c'est comme si je croisais des gens dans la rue. Imaginons ça. Je croisais des gens dans la rue et j'ai une espèce de lunette spéciale, là, qui me permet d'attraper un tout petit bout de leur histoire sur quelques phrases. C'est-à-dire, c'est plus quelque chose de ce genre-là. Donc, finalement, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que je crois qu'idéalement, si j'arrivais à faire ce qui me plaît, il ne s'agirait pas d'incarner les personnages, mais plutôt comme si ces passants, je recevais leur ombre ou ils me frôlaient et j'avais leur parfum ou un petit bout de leur voix ou quelques phrases qu'ils ont prononcées. Quelque chose de cet ordre-là. Ce qui était très beau dans vos lectures, c'est qu'elles avaient beaucoup de personnalités singulières. Donc, elles étaient très en confiance. Je vais vous proposer de vous répartir en trois groupes. Le premier groupe va avoir ma tête et mes mains. Le deuxième groupe va avoir mon buste et le troisième groupe va avoir mes jambes. Et je voudrais que chacun de ces groupes, vous me fassiez une ou deux propositions de costumes. C'est un personnage neutre, c'est-à-dire que vous mettez la calme, vous pouvez être un garçon jeune, vous pouvez être un vieux, vous pouvez être un vieux, vous pouvez être une femme. Vous voyez ce qu'il fait ? Il y a pas d'identité. C'est pas ce que vous croyez, ça c'est bien. C'est pas ce que vous croyez. Moi je pense que ça c'est un bon début. Et moi je crois que j'essaierai l'attaquer tout de suite sur… T'as choisi l'objet ? C'est-à-dire l'album photo avec un petit mot derrière. Si je suis en garde à vue, c'est à cause de l'album de famille de ma mère. Alors en fait on a donc un écrivain. Charles Rovenson. On a fait plusieurs petits ateliers. Alors je pourrais pas tout décrire. Mais le premier ça a été un peu, il s'est décrit, il a présenté son oeuvre, tout ça. Le second on allait le voir dans un petit théâtre où il nous a montré un projet qu'il aimerait réaliser. Et donc aujourd'hui c'est un… donc c'est la dernière fois je pense qu'on le voit et donc on crée un récit. Mais vu que c'est un prof, un prof c'est plus français, tout comme ça. Il a pas forcément écrit d'histoire alors qu'un professionnel il sait très bien ce qui attire les lecteurs. Comment vraiment faire une histoire, il sait nous donner des conseils et voilà. Ça permet d'exprimer notre imagination. Déjà ça nous aide à rédiger plus rapidement, à développer plus rapidement notre imagination. J'ai pas beaucoup d'imagination alors de travailler sur ça, ça m'aide un peu quoi. Ça m'apporte à être créatif. Mais j'ai toujours été créatif depuis que je suis petite, je sais pas pourquoi. J'étais plus dans le dessin, depuis la primaire en plus on me l'a souvent reproché. J'arrivais pas à me concentrer donc souvent j'étais dans le dessin, je dessinais tout le temps. Et j'aimais pas trop travailler à l'école donc… J'aime beaucoup parce que du coup on est libre vraiment d'écrire ce qu'on veut. On devait écrire deux phrases qui pouvaient être écrites sur un mur du lycée. Il devait y en avoir une un peu angoissante et une drôle. Moi au début j'avais mis Adam 4 heures et au final je me suis rendu compte que c'était pas fou. Alors du coup j'ai écrit mon dent d'œil. L'aiguille n'est pas dans le foin mais dans ta main. C'est je te vois, ne te crois pas sur un piédestal, un escabeau c'est pas très haut. Moi je suis plus film d'horreur donc j'ai plutôt fait une histoire assez qui fait peur. C'est une histoire un peu basique, une fille qui s'est suicidée parce qu'elle s'est fait harceler. Et donc elle va se venger d'une d'entre elles en particulier car il y en a une de ses harceleuses, enfin elle l'a pas harcelée mais elle a été témoin de son harcèlement mais elle a rien dit du tout parce qu'elle ne voulait pas perdre de ses amis. Et donc la personne qui s'est suicidée elle lui en veut parce qu'à cause d'elle elle a subi un harcèlement qui la pousse à se suicider. Et cette personne-là elle a rien dit du tout et donc elle va se venger de cette personne-là. Enfin je sais je pense qu'il y a des personnes qui pourraient s'identifier à cette histoire parce que je sais que de nos jours il y a beaucoup de jeunes qui sont pensés partir, enfin se suicider parce qu'ils ont été harcelés et tout et donc voilà. C'est une prof d'histoire qui s'est fait virer de son établissement. Elle a des troubles mentaux, elle a des TDI et pendant sa jeunesse elle travaillait sur Jeanne d'Arc et elle s'est trouvée des points communs avec elle et elle a un petit peu disjoncté, elle a créé un nouvel alter qui va être celui de Jeanne d'Arc. Et du coup par vagence elle va décider de tout faire brûler en commençant par l'établissement où elle a travaillé. C'est bon ? 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 Sous-titrage ST' 501